à tous et à toutes bon dimanche bon dimanche des bibles de la parade vestimentaire de coeur des amoureux un bon dimanche de naïfs et des prêtres alors je veux parler un peu de la traîtrise dans notre langage courant il ya une métaphore un jargon religieux qui s'y est glissé chaque fois que quelqu'un trahi on les surnomme ou on la surnomme judas en tout les gens prononcent ce nom en disant judas donc ça dépend donc un judas c'est un traître là est ce que notre judas de la bible est réellement un traître d'abord le mot ou le verbe enfin le mot trahison signifie ou signifierait vendre certains secrets à un individu ou un groupe d'individus il s'est fait aussi livrer ou abandonner quelqu'un à qui l'on doit fidélité fidélité ou loyauté et bien c'est le cas du personnage que nous tous découvrons au quotidien de la bible c'est lui que nous appelons judas escariot paraitre-t-il il faisait partie des douze apôtres qui accompagnaient jésus partout où il allait prêcher à travers je sais pas israël ou la galilée là où il vivait donc un traître c'est quelqu'un qui manque de loyauté et des fidélités et qui est prête à trahir quelqu'un son père son ami sa femme son mari pour quelques avantages qu'on lui propose c'est courant dans notre vie et nous vivons ça presque au quotidien nous avons des traîtres parmi nous et qui est juste comme ce personnage biblique de judas escariot judas escariot c'est un personnage mal aimé des prédicateurs et de tous les clergés c'est un personnage à qui on ne donne pas la chance de pouvoir évoluer de pouvoir survivre comme tout autre caractère d'un livre mais tous les mots lui sont attribués on dit que celui qui avait trahi jésus crée à cause de quelques privilèges de 30 centimes qu'on lui avait proposé une somme si médiocre si minime mais peut-être qu'il y avait de la valeur à cette époque là bas les mathématiciens peuvent calculer de la date à laquelle il avait perçu cette somme à nos jours avec les cours d'échange combien cela peut représenter actuellement dépendant de la monnaie que nous voulons convertir les dollars l'héros ou je sais pas la monnaie du pays dans lequel nous vivons mais une chose qui est honnête et depuis que nous sommes nés on nous apprend qu'il ya trois personnes en die la trinité la notion de la trinité et si nous pouvons employer un jargon politique on va parler des tuyaux vira ça signifie un gouvernement un gouvernement à trois personnes qui dirige qui ont les mêmes pouvoirs qui ont les chances égales et qui sont tous deux exécutants alors on parle de dieu le père de dieu les fils et dédié le saint-esprit de ce trois dieu le seul qui a été le plus tenté jésus crie nous dit on pas dieu les père pas le saint-esprit sauf jésus crie de toutes ses tentations et de toutes ses traîtrises jésus crie a triomphé sauf de la tentation et de la de la trahison de son disciple messieurs judas cariot jésus a fini par succomber comme il était livré aux mains des soldats des policiers ou des gendarmes romains mais ici je m'en vais un peu faire ce que l'on appelle communement l'avocat du diable pour prouver que judas cariot n'avait jamais trahi jésus crie est ce que si jésus crie est un an de dieu parmi ces trois dieux qu'est ce qui l'empêchait lui à de pouvoir percevoir devinez que l'un de ses disciples les trahirait et en agissant il les dissuaderait de ne pas les trahir jésus a manqué de pouvoir de prévention pour empêcher judas cariot de ne pas mal agir à son endroit cela prouve déjà que jésus crie n'est pas intelligent n'est pas indié c'est un être humain comme tout le monde parce qu'il n'avait pas les pouvoirs de prévention en plus quand je lis un passage dans la bible comme je l'ai décelé ici vous allez voir que messer judas n'a vraiment jamais trahi jésus crie il était son ami personnel et son complice comme jésus lui même l'éprouve et le déclare quand judas s'amène avec les soldats remets pour l'appréhender prenez votre bible et lisez ensemble avec moi à matières 26 verset 50 jésus dit ceci il lui dit ceci quand il voit Judas cariot devant la troupe qui venait l'arrêter jésus lui dit ceci mon ami ce que tu es venu faire faites les enfin fais les vous concluez donc que l'arrestation de jésus alors ces gens s'avancèrent mirent la main sur jésus et le saisir je répète les paroles de jésus crie mon ami ce que tu es venu faire fais les vous concluez donc que l'arrestation de jésus a été faite je dirais en parfaite attente entente mutuelle avec son ami judas il n'y a pas eu trahison c'était juste un arrangement anical jésus appelle Judas cariot en matières 26 verset 50 il l'appelle mon ami jésus était le patron de la troupe comment un boss peut appeler un employé qu'il est son ami il y a quand même l'hiérarchie dans les relations humaines comment un patron peut appeler son employé mon ami cela signifie qu'il y a une complicité entre jésus crie et judas cariot et après l'avoir appréhendé comme vous savez on l'a amené chez pense pilates etc vous connaissez toute la suite de l'histoire jusqu'à ce que jésus crie ait été jugé flagellé et crucifié paraitre-t-il on ne peut donc pas attribuer la mort de jésus crie à Judas cariot qu'il avait qu'il aurait trahi mais à jésus crie lui-même si on l'a tué c'est ce que je peux appeler un jargon de la criminologie une mort assistée c'est à peu près un suicide jésus crie ayant été incapable de se donner la mort lui-même il a demandé à quelqu'un de le tuer c'est comme si tu as un revoir vert tu hésites de te tuer de faire les harakiri comme les japonais les font tu donnes l'arme à quelqu'un d'autre et tu dis à cette personne tue moi parce que j'hésite de me tuer moi-même c'est ce que jésus crie avait fait c'est une mort assistée il a demandé à ce que quelqu'un le tue et quelque part on peut conclure ce temps suicide assisté il était venu sur terre paraître-t-il il savait qu'il était venu à mission pour mourir il demande à son ami de le livrer aux mains des soldats Judas Cariot obéit et il agit selon les désidérata et l'instruction de son maître alors on l'appréhende et on fait de lui ce qu'on devait faire où est la trahison où est la traîtrise de Judas Cariot dans tout ça il n'y en a pas mais à la fin on apprend qu'à cause de la honte Judas Cariot était peiné de voir la façon dont ont tabassé sauvagement son patron et tout ce que son patron lui disait lui revenait en tête on lui avait dit que les coques chanteront trois fois et cela s'était produit on voit encore que Jésus-Christ n'était pas indié parce qu'il avait causé la zézanie parmi ses apôtres quelque part dans la Bible Jésus-Christ dit qu'au lieu de dénoncer du coup celui qui le trahirait il se met il se met à soupçonner les gens il dit quelque part celui qui me trahira c'est celui qui met son doigt dans la soupe et l'expression est bonne mais il mangeait en ce moment-là avec tous ses disciples c'est tout le monde qui mettait sa main dans la soupe il voulait donc pousser ses disciples en train de se soupçonner ou se demander est-ce que c'est moi est-ce que c'est lui est-ce que c'est toi etc il était faible de dire la vérité que c'est toi qui va me trahir et pourquoi il ne l'avait pas fait avant qu'il ne soit trahi il a donc créé la zézanie parmi ses disciples et on prouve que Jésus était dans ce maire de troubles un fauteur de troubles si vous me permettez le terme s'il était un élément intelligent omniscient il pouvait s'éviter la traîtrise et la mort dans ma langue qui l'a chez nous en RDC il y a un proverbe qui dit ceci ça signifie une chose qui est connue déjà bien avant n'est-il pas ou n'est-il plus ainsi par exemple il y a beaucoup de complots qui sont avortés et que la personne visée survit le complot parce que c'est déjà connu alors Jésus ayant déjà connu qu'il serait trahi pourquoi il s'est donné à ses bourreaux et après la narration biblique cherche à nous prouver que c'est Judas Cariot qu'il avait trahi je dis bien Judas Cariot n'avait qu'assisté Jésus Christ a s'est suicidé et donc le responsable de sa mort ce n'est pas Judas Cariot c'est Jésus lui-même et son père qu'on appelle Dieu qui ne nous a jamais montré la femme avec laquelle il avait fait cet enfant qu'on appelle Jésus Christ le superstar de la narration biblique très chers téléspectateurs vers la fin on apprend que Judas Cariot s'étant rendu compte de la trahison il est allé mourir certains nous disent qu'il s'est jeté d'yau des précipices d'autres nous disent qu'il est allé s'épandre d'autres nous disent que son vent a explosé beaucoup de soirs de ce genre bon quand cela ne tient ce n'est pas cela qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est la trahison ou la traîtrise et puis la fin du traître c'est la mort comme on dit nos pays africains et plus particulièrement mon pays le Congo ne marchent pas à cause de traîtres de voleurs ou de complices qui font que les envahisseurs les occupants se maintiennent au pouvoir et à service la population autochtone ce dernier temps le monde entier vient d'être témoin de la tournure des événements en Afghanistan où la toute grande puissance puissance militaire américaine vient de commettre un fiasco avec un peu pour 21 ans d'occupation n'ayant rien accompli de leur mission il y a eu un déployement monstrueux des équipements militaires mais une vingtaine d'années après le monde se réveille de ses entrailles pour voir que l'Amérique a échoué d'un côté je soutiens les talibans et de l'autre côté je ne soutiens pas leur manière de se comporter avec un islamisme radical qui fait qu'il maltraite il maltraite les femmes il maltraite les enfants il maltraite tout cela qui ne partage pas la même opinion religieuse avec eux on doit les tuer sous une calcul insupportable les femmes sont voilées on ne voit même pas les yeux de ces femmes leurs corps sont emballés comme des chikwangs et cela c'est pendant toutes les saisons qu'il fasse chaud qu'il fasse froid la femme est toujours emballée comme une momie égyptienne cependant on peut voir le visage des hommes les femmes ne doivent pas être éduquées à certains on interdit même la réjouissance de la technologie du modernisme il ne faut pas aller au cinéma il ne faut pas regarder la télévision il ne faut pas écouter la musique il ne faut pas dessiner alors on ne sait pas ce qui devient la vie avec une telle rigueur une telle monotonie on ne sait pas ce qui devient la vie sous un régime des talibans mais de l'autre côté les talibans ont prouvé qu'ils sont de véritables nationalistes contre la toute puissante Amérique dans des caves des grottes des vallées ou des montagnes le taliban ont prouvé que les pays leur appartenaient et il demeure un exemple de la résistance et du combat pour tout autre pays qui se trouverait dans leur situation alors au Congo malheureusement nos cerveaux sont maquillés par l'arrivisme nous sommes des arrivistes donc quelqu'un occupe une certaine position un certain poste de gestion un certain poste stratégique d'administration là où il tire un peu d'argent et il jouit dans certains pouvoirs et bien il se jure que cette fois-ci je vais me la couler toute douce c'est pour piller c'est pour maltraiter les subalternes c'est pour piller les pays et piller les biens et les déniés publics et cela en collaboration avec les occupants nous avons tous vu et nous continuons à voir ces images monstrueuses la couille des afghans qui veulent fuir et qui veulent empêcher un avion de déconner pour fuir le régime sanguinaire des talibans mais ils ont prouvé qu'ils aiment bien leur pays vous avez vu nous tous nous avons vu pour le pas mais soustraire comment est-ce qu'ils ont aligné les traîtres qui collaboraient avec les occupants et ils ont tiré chacun une balle dans la nuque en public rien ne changera au Congo si nous ne faisons pas autant ceux qui détournent les déniers publics ceux qui blaguent avec la justice ceux qui veulent se visser au pouvoir en taillant des lois sur mesure parce qu'ils veulent se fossiliser au pouvoir au lieu de créer un caucus de nationalistes et de patriotes qui doivent raisonner sur comment développer les pays comment y mettre en place des lois pour protéger la nation ces gens qui veulent tailler la loi sur mesure méritent une exécution publique comme celle que font les talibans choisir alors les gens tels que le Félix Antoine Chilombo la majorité de ces ministres de parlementaires et de sénateurs qui aident les envahisseurs à nous maltraiter à exploiter notre pays et à nous humilier méritent ses exécutions rien ne pourra changer au Congo si nous n'exécutons pas les malfaiteurs on ne peut pas continuer à nous parler d'un état de droit quand les droits n'agissent pas qu'est fait Félix Chilombo qu'attend-il pour arrêter Moïse Katombe qu'attend-il pour arrêter celui qu'il a appelé son partenaire Hippolyte Kajambe et Kanambe bien connu sous l'exemple de Joseph Kabila comment peut-il expliquer la fuite du faux général John Numbi de l'ancien patron du service de sécurité Kalev Mouton et de nombreux autres criminels tels que Kika Abin Karoubi qui venait de fuir et qu'on dit qu'il se trouve actuellement au Zimbabwe comment est-ce qu'ils ont pu s'échapper des mailles de ce qu'il appelle service de sécurité s'il n'est pas au courant de tout ou si ce n'est pas lui qui avalise tout je m'adresse à la jeunesse congolaise et à tous les congolais n'attendez pas qu'un régime complice à l'occupation puisse agir à notre place nous devons prendre la loi entre nous nous-mêmes pour attaquer les traités qui se nichent dans notre pays les André Kimbota les gentils Ngo Bila qui va acheter des tracteurs pourris remplis de cancrelat comment peut-on justifier qu'il y a des montagnes d'immondices partout qui sont devenus des fermoirs par où sortent les moustiques qui vont piquer les gens et décréter tout un concert la nuit en train de tuer les gens mais ils continuent à être appelés les maires de la ville qu'attendez-vous vous les jeunes congolais pour aller brûler ce parlement ce sénat aller verser des bidons d'essence et brûlons ce parlement vous attendez quoi vous passez votre temps à suivre les débats des corrompus des clergés aux Sinko ou les musulmans ou les églises de réveil ou ceci et cela aucune solution de manière de tout ce monde qui est corrompu parce qu'ils n'aiment pas les pays ils aiment leur ventre plus que l'amour du pays comment peut-on expliquer un pays tel que Dubaï tel que l'Arabie Saoudite en peu de temps ils ont développé leur pays c'est parce qu'il y a des lois fortes et des exécutants fortes et des administratifs et des gestionnaires qui sont rompus à la gestion de la chose publique le développement c'est une compétition nous devons voir ce que font les autres imiter le meilleur et améliorer nous n'améliorons rien en nous aimant nous-mêmes tout en laissant le pays en détritus comme ça y est aujourd'hui nous devons exécuter le traître et c'est sûrement de moi je m'adore le Vibiquil Kilele pour le Congo de Lumumba de Kimbangu de Kimpavita de tous les résultats congolais de tous les martyrs congolais qui ont versé leur sang pour que la nation vive et l'espoir au lendemain oui le Congo c'est une terre d'avenir mais il est menacé nous devons le protéger le monde au lendemain Rocolat d'omni n'a pas de moque